Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un clavier gaming haut de gamme, le MK750 de Cooler Master pour Mastercase 750. Alors ce clavier coûte environ 120€ selon la configuration que vous allez prendre, puisque oui, il existe en deux configurations différentes. Une configuration avec des chers MX Red qui seront vraiment adaptés aux gamers et aux pro gamers qui vont apprécier les qualités des chers MX Red en jeu. Et une configuration avec des chers MX Brown qui sera vraiment adaptée aux multitâches, puisque les chers MX Brown sont très bien pour faire du montage vidéo, surfer sur internet, taper des textes, et même pour jouer, vous pourrez jouer sans aucun problème. Et surtout, les chers MX Brown font légèrement moins de bruit. Alors c'est pas le même bruit que les chers MX Red, mais ils font légèrement moins de bruit. Ici on est avec la version en chers MX Brown, puisque je voulais un clavier qui fait le moins de bruit possible et surtout qui me permet de faire du multitâche sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On retrouve le repose-poignet qui est d'une qualité exceptionnelle, on va pas se mentir. C'est un repose-poignet aimanté, et malgré qu'il soit aimanté, il tient très très bien. Mais comme il est aimanté, on risque pas de casser les fixations en tapant sur son clavier, même si je vous recommande pas de taper sur votre clavier. C'est un repose-poignet où on a vraiment une impression de confort, on peut rester des heures dessus sans aucun problème, il est en mousse, voilà, il est vraiment très agréable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a le clavier, le clavier qui a des finitions, on va dire, impeccables, franchement il n'y a rien à dire. La plaque en plastique au-dessus, elle donne un effet un petit peu métallisé, c'est très très sympa. Les touches sont très faciles à enlever et à remettre, donc c'est vraiment très pratique pour nettoyer le clavier. On a 4 touches multimédia en haut à droite, on a le bouton pour couper le son, le play-pause et l'avance arrière. A l'arrière, on retrouve 4 gaines pour guider le câble, à droite, à gauche et au milieu, donc vous pourrez faire passer le câble là où vous voulez, c'est vraiment très sympa. On a aussi une prise USB type C, ça veut dire que le câble est détachable et ça c'est un argument gigantesque. Dans la boîte, on retrouve également le câble USB type C tressé, et c'est ça l'avantage de ce clavier, l'avantage énorme de ce clavier, c'est le câble détachable, puisque ça veut dire que si votre câble est abîmé, coupé, s'il n'est pas assez long, si vous voulez changer de couleur, vous pouvez sans avoir besoin de jeter votre clavier, et ça c'est juste monstrueux. Comme c'est un câble USB type C, ça veut aussi dire que vous pourrez l'utiliser pour faire autre chose, genre recharger les derniers téléphones, voilà pourquoi vous rechargez votre téléphone avec le câble de votre clavier, je ne sais pas, mais vous pouvez le faire. On a aussi quelques touches supplémentaires, donc les croix directionnelles, ZQSD et la touche échappe, dans une couleur violette, pourquoi violet ? C'est pour rappeler les couleurs historiques de la marque Couleur Master, qui est le violet. Ensuite, sur ce clavier, qu'est-ce qu'on a ? Les fans de RGB vont être vraiment servis, vont vraiment adorer ce clavier, puisque vous avez tout simplement du RGB sur la tranche de droite, sur la tranche de gauche, sur la tranche de devant. Alors la tranche de devant sera cachée par le repos-poignet, si jamais vous mettez le repos-poignet, mais c'est toujours bon à prendre si jamais vous ne mettez pas le repos-poignet. Ensuite, toutes les touches seront rétro-éclairées, bien sûr, tous les switches seront rétro-éclairées, il y a toute une ribambelle d'effets, franchement, il y a tous les effets possibles et imaginables. Vous avez le coup classique, l'effet statique, les vagues, il y a aussi un effet punch, c'est-à-dire que vous appuyez sur une touche et les quatre touches qui vont être autour vont s'illuminer. Il y a un effet croisé, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur une touche et les deux lignes où se trouve cette touche, la ligne horizontale et la ligne verticale vont s'éclairer dans la couleur que vous aurez choisie en préalable, bien sûr. Bien sûr, il y a quatre parties que vous pouvez éclairer dans une couleur différente aussi. Donc voilà, vous pouvez personnaliser les touches comme vous le souhaitez dans la couleur que vous voulez. On peut aussi personnaliser chaque touche une par une. Bon, ça, c'est vraiment chiant à faire, on ne va pas se mentir, personnaliser chaque touche une par une, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc voilà pour les effets RGB. Franchement, c'est un clavier qui est ouf, on ne va pas se mentir. Ensuite, au niveau des touches réglables et tout ça, des macros, tout ce bordel, on y va. De la touche F1 à la touche F8, on va dire que c'est pour régler tout ce qui est RGB, rétro-éclairage. De la touche F9 à la touche F12, c'est pour les macros et pour verrouiller le clavier, voilà. On a de la touche F1 à F4 au-dessus des touches d'alphabet, on a des touches réglables, enfin, on a des macros, on va dire qu'on peut programmer avec P1, P2, P3, P4. On a un clavier qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle, franchement, on ne va pas se mentir. Les fans de RGB vont être servis, il ne coûte que 120 euros. Les touches sont vraiment très réactifs, voilà, il n'y a pas de latence, tout ça, c'est vraiment top. Couleur Master nous a doté d'un super clavier. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve pour une prochaine. Ciao, bonsoir.